Au titre des exemples de la collaboration permanente que je viens de souligner, je souhaite aussi évoquer deux réformes qui traduient la confiance que le gouvernement a placée dans votre profession. Tout d'abord, la carrière des notaires. Par un décret du 29 juillet 2020, vous le savez, les reprises de fonctions de notaires salariés, les retraits d'associés avec session d'action au profit de la société ou d'autres associés existants, et les transformations de société ne donnent plus lieu à un arrêté, mais à un avis publié à la diligence du CSN sur le site notaire.fr. A cet égard, je ne peux que me féliciter de la mise en œuvre active de cette modification et des échanges quotidiens entre les services de la chancellerie et ceux du CSN. La qualité de ces relations permet d'envisager sereinement une extension d'émissions confiées au CSN, avec la publication d'ici la fin de l'année d'un nouveau décret qui ira encore plus loin. Il s'agit de répartir en trois catégories les décisions qui, aujourd'hui, font toutes l'objet d'un arrêté du garde des Sceaux. Certaines décisions continueront à être prises par arrêté du garde des Sceaux. Il s'agit pour l'essentiel de la première nomination en qualité de notaire et de toutes les décisions donnant lieu à l'exercice du droit de présentation. D'autres décisions liées à l'évolution de la carrière des notaires seront soumises à un régime de déclaration auprès du garde des Sceaux. Enfin, les décisions relatives aux modifications juridiques des structures d'exercice donnant lieu à une procédure déclarative devant le Conseil supérieur du notarien. Le deuxième sujet que je veux aborder est la suppression du fonds interprofessionnel d'accès aux droits et à la justice et son remplacement par un système de contributions volontaires obligatoires internes à votre profession. Par la perception de contributions destinées à le financier et à l'émission d'intérêt commun à la profession, le Conseil supérieur du notarien se voit ainsi confier une nouvelle responsabilité. Vos services et ceux de la DACS ont œuvré conjointement pour que soit adopté le 19 mars dernier l'arrêté fixant le taux et l'assiette de cette contribution. Voilà une nouvelle illustration d'un travail conjoint, efficace, constructif. La réalisation concrète de projets financés par cet intermédiaire est d'ailleurs la preuve du bien fondé de cette mesure.